Comment faire des fonctions statistiques dans nos requêtes SQL ? A la fin de cette vidéo, mon objectif c'est que vous sachiez utiliser la fonction sum, average, min, max, count. Allez, on est parti. Je vais prendre trois exemples dans cette vidéo, mais trois exemples sont sur ce schéma relationnel. N'hésitez pas à vous noter le moment de la vidéo pour peut-être revenir pour vous dire comment il fait les requêtes, etc. Premier exemple, on va voir qu'il est possible de compter les lignes avec la fonction count. Par exemple, imaginons qu'on nous demande d'écrire la requête SQL pour compter le nombre de notes pour l'UE8. A gauche, vous avez la requête. Je vais dire tu select count, donc on compte, dans la table relation notes, et on prendra attention que les tuples qui sont au permis, nul, UE8. Comme toujours, on va chercher à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors si on décompose, vous voyez au milieu j'ai mis la table source, donc la table notes. Dans la table notes, il n'y a que deux tuples qui ont effectivement son de l'UE8. Donc forcément, à la fin, ma table résultat, ça me donne deux. Ce qui est important à voir, donc on vient de voir la logique, c'est de bien comprendre que quand on utilise un agrégat, ça fait une statistique globale. Ça produit toujours, vous voyez, qu'un seul résultat. Là, je sais qu'il y a deux personnes qui ont passé l'UE8. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va chercher à apprendre à comment on fait la moyenne. La moyenne, on va donc mettre dans select, puisqu'on veut l'afficher. Les agrégats, on le mettra toujours dans select pour les afficher, pour que l'utilisateur puisse le voir. On veut écrire la requête SQL pour obtenir la moyenne de l'UE13. Donc select average, AVG, de la note. Donc là, on fait très attention à mettre dans AVG un attribut qui contient du numérique. et on va lui dire, par contre, attention, tu ne prends que les tubes UE13. Encore une fois, pour voir un petit peu comment ça se passe, vous avez au milieu la table source. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre que les tubes où il y a écrit UE13, pour EPR nul, et on va prendre leur note. Donc on va faire 10 et demi plus 13, et si vous divisez ça par deux, ça vous donne 11,75. Et en fait, l'intérêt de la fonction average, c'est que si vous avez un attribut numérique comme note, il va vous faire automatiquement la note, la moyenne. Enfin, dernier exemple. Je vous demande, cette fois-ci, on va essayer de voir comment on peut renvoyer le plus grand chiffre. Imaginons qu'on vous demande la requête SQL pour obtenir la meilleure note de l'UE12. Et bien, on fait Select Max Note, et on va mettre en restriction, where EPR nul est égal à UE12. Ça donne 15. Comment ça fonctionne, encore une fois ? Ce n'est pas bien compliqué. En fait, il va chercher ceux qui sont l'UE12. Donc il voit que l'UE12, les tuples qui sont de l'UE12, il y a l'UE12-D11 avec la note de 9, et UE12-D08, note de 15. Et il dit, bon, mais quel est le maximum entre la note de 9 et 15 ? C'est 15, et il vous renvoie automatiquement 15. Pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo ? J'ai utilisé un jeu couleur, et c'est volontaire. Le orange, c'est les fonctions statistiques qui vont compter les lignes. Le sum et le average, c'est donc en rouge, c'est les fonctions qui vont faire des calculs. C'est-à-dire, par exemple, sum, ça va additionner les valeurs de l'attribut. Average, ça additionne les valeurs de l'attribut, et puis ça divise par le nombre de notes, par exemple. Tandis que minimum et max sont en vert, parce que pour min, on renvoie dans une liste de données la valeur minimale, la plus petite, et dans max, on renvoie la valeur maximale. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et à très bientôt.